Générique Une première idée fausse sur les dinosaures, c'est que c'étaient tous des animaux gigantesques. C'est complètement faux. Il y avait effectivement des dinosaures qui pouvaient faire 20, 30, peut-être 40 mètres de long, qui pouvaient peut-être peser des dizaines de tonnes. Des animaux beaucoup plus gros que ce qu'on connaît actuellement comme animaux terrestres. Même si les plus grosses baleines, actuellement, sont nettement plus grosses que les plus grands dinosaures. Mais il y avait aussi des dinosaures beaucoup plus petits. On connaît des dinosaures qui étaient de la taille d'un pigeon, voire d'un mergue. Donc le monde des dinosaures est beaucoup plus diversifié en termes de dimension que ce qu'on imagine souvent. Une autre idée fausse sur les dinosaures, c'est que c'était essentiellement des espèces de gros lézards hypertrophiés, avec les mêmes modes de vie, la même physiologie qu'un reptile aujourd'hui, comme un lézard ou un crocodile. Quand on disait de dinosaures, on voulait dire climat très chaud. Et en fait, on s'est aperçu que c'était totalement faux. On a trouvé des restes de dinosaures en Alaska ou en Antarctique, qui n'étaient pas aussi froids qu'aujourd'hui, loin de là. Il n'y avait pas de cahote glaissière comme aujourd'hui. Mais on sait, d'après plusieurs indices concordants, que le climat n'était certainement pas tropical, qui était relativement frais. Et néanmoins, il existait des dinosaures. Donc ils pouvaient supporter des climats pas forcément très chauds. Et des études qui ont été faites, notamment à partir de la géochimie isotopique sur des restes de dinosaures, pour reconstituer leur température interne, notamment à l'université de Lyon, il y a ces dernières années, ont montré que les dinosaures, en fait, pouvaient contrôler leur température interne et la maintenir à un niveau à peu près constant, comme le font aujourd'hui les mammifères ou les oiseaux. Une autre idée répandue sur les dinosaures, c'est que c'était des animaux complètement stupides, lourds, peu actifs, classiquement, jusqu'à il y a peut-être une trentaine d'années. On les représentait, passant leur temps dans des marécages, dans des lacs, parce qu'on s'imaginait qu'ils étaient tellement gourds, qu'ils ne pouvaient pas vivre vraiment sur la terre ferme quand ils étaient dans l'eau. Au moins, ils étaient un peu soutenus par la pression de l'eau. Et c'est quelque chose qui est totalement abandonné aujourd'hui. Maintenant, les nouvelles reconstitutions montrent que c'était des animaux vraiment terrestres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas aller dans l'eau de temps en temps, comme le fera un éléphant qui a envie de prendre un bain, mais ils n'avaient certainement pas besoin de passer leur temps à moitié enfouis dans l'eau d'un marécage. L'idée la plus paradoxale, si on peut dire, qui est fausse en fin de compte, c'est que les dinosaures se sont éteints et qu'il n'y en a plus du tout aujourd'hui. Alors que, comme on admet d'une façon très générale actuellement que les oiseaux sont des descendants directs de certains dinosaures, ça signifie que les dinosaures ne se sont pas complètement éteints. Ils ne sont pas éteints sans descendance. Et les oiseaux, aujourd'hui, pour la plupart des paléontologues, sont vus comme des dinosaures un peu modifiés ou beaucoup modifiés, notamment parce qu'ils ont acquis la possibilité de voler. Mais donc, si on veut être parfaitement strict, on ne peut pas dire vraiment que les dinosaures sont totalement disparus. Les oiseaux, ça représente 10 000 espèces aujourd'hui. C'est un groupe très important d'animaux, très diversifiés, plus encore que les mammifères. Et les oiseaux sont en fait des dinosaures qui ont continué à évoluer, à se diversifier, alors que les autres dinosaures disparaissaient. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une grande confusion sur ce que signifie le mot « dinosaure ». Certaines personnes vont vous dire que pratiquement tout animal préhistorique, entre guillemets, c'est un dinosaure. Évidemment pas du tout. Les dinosaures, c'est un groupe de vertébrés qui se définit très bien par des caractères anatomiques et qui sont liés surtout à leur locomotion, à leur appareil locomoteur. Ils avaient des membres qui étaient redressés, qui étaient plus ou moins verticaux, ce qui fait que le corps, le tronc, était soutenu au-dessus du sol. Ils n'étaient pas des animaux rampants, comme le sont la plupart des reptiles d'aujourd'hui. Et il est probable que cette locomotion assez efficace est une des raisons de leur succès. Ça, c'est une idée aussi, une idée reçue et fausse, c'est que les dinosaures étaient des animaux inadaptés qui étaient en gros condamnés à l'extinction parce qu'ils n'étaient pas capables de survivre au moindre changement de leur environnement, etc. Ça, c'est complètement faux. Les dinosaures ont vécu pendant plus de 160 millions d'années. Pendant toute cette période, ils ont évolué, ils se sont répandus dans le monde entier. Donc, ce n'est pas du tout un échec de l'évolution, comme on le dit parfois. C'est plutôt une grande réussite de l'évolution. Merci. 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 Merci.